Comment ça s'est passé sur le recrutement ? Ça a été un recrutement qui s'est fait assez rapidement dans le sens où les contacts ont été pris un peu plus tardivement que d'autres profils. Qu'on avait pu solliciter. Par contre, on a été assez vite dans la démarche, il y a quelque chose qui s'est passé entre lui et moi, on est très content qu'il nous rejoigne. C'était une attente des joueurs, du staff aussi, ça va permettre de travailler un peu plus dans la sérénité. Ça fait jeune, mais en tout cas, il avait déjà lui aussi une expérience sur du collectif, une expérience de l'entraînement. Alors, c'est un jeune entraîneur, puisqu'il est plus jeune actuellement. Par contre, son profil m'intéressait aussi dans le sens où il a connu un peu tous les échelons en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc, il est passé par les niveaux inférieurs et ça me semblait aussi intéressant de revenir à des bases un peu plus saines de ce côté-là aussi. La mêlée, parce que la mêlée va rester sous l'égide de Laurent Grappin qui intervient une fois par semaine avec nous. Donc, ses priorités touchent et puis il va nous amener aussi à son savoir-faire sur la défense. On ne va pas trop s'atteler sur le match de l'année dernière. Je pense qu'il faut qu'on regarde devant. On a un match à Nice où on a une première mi-temps plutôt très positive avec un score 3-0 à la mi-temps. C'est un peu fourvoyé sur notre jeu, à vouloir trop jouer sur cette première mi-temps. On a peut-être payé un peu les pots cassés sur la deuxième mi-temps, ce qui peut expliquer notre trou d'air. Aujourd'hui, on va à hier, en essayant de renforcer ce qu'on n'a pas pu mettre en place réellement à Nice. On attend surtout des joueurs beaucoup d'engagement. Par contre, on y va dans la peau d'une équipe qui joue le bas de tableau, qui joue la survie. On attend déjà aussi un état d'esprit de gagnant. On n'a pas la même optique de prendre les matchs les uns après les autres. On se concentre sur hier. On prendra la mesure de Bourgoin au fur et à mesure après le match de hier. Effectivement, il faut qu'on puisse se rassurer sur notre état d'esprit et l'engagement individuel de chaque joueur. C'est un peu l'idée de ce déplacement. Je pense que son arrivée, elle est importante pour les joueurs, surtout, qui remettent un peu de cadre. Justement, je pense qu'il y avait besoin de ça. Donc, voilà, essentiellement là-dessus, on l'attend. Après, il amène un petit peu aussi autre chose, une autre vision du rugby, je pense. Et ça va compléter un petit peu ce que fait aussi Richard. Donc, c'est plutôt positif. Voilà, on avait déjà chacun nos fonctions. Donc, lui, il s'intègre dans un staff qui était déjà un peu formé. Donc, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Juste, lui, il aura en charge des avants. Et voilà, pas plus. Pour le reste, je pense qu'on est bien organisé. Ça se passe bien. On travaille plutôt bien. Donc, voilà, il faut que ça continue comme ça. Sous-titrage ST' 501